Le premier sortant de projet à nous rejoindre est un spécialiste de la robotique. Il a mis ses compétences au service du handicap. C'est un passionné qui va au bout des choses. Je suis sûre qu'il va vous surprendre. Je vous demande d'accueillir chaleureusement le fondateur de Panda, Arnaud Lenglet. C'est le premier. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci, je vais prendre ça. Je suis très heureux d'être là pour vous présenter Panda, qui est le premier compagnon virtuel dédié à l'autonomie des personnes déficientes d'hygiène. Je m'appelle Arnaud, comme tu l'as dit, je suis issu de la robotique. Et pour donner un peu de contexte, j'ai une amie à moi qui est aveugle. Elle s'appelle Marie. Et pour ceux qui prennent les transports, vous le savez, des fois il y a une séparation entre le train et le quai. Cet été, Marie est tombée à cet endroit-là et s'est blessée. Ça a été la première fois, c'est le buzzword ce soir, le social colleague. Ça a été la première fois que je me suis posé la question du handicap. J'ai démissionné mon emploi, j'étais développeur. Et j'ai cherché à voir, sans jeûne de nom, qu'est-ce qui pouvait se passer, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait marcher des voitures de noms en rue. Moi j'ai un robot respirateur chez moi, ils ne tombent pas dans l'escalier. Comment ça se fait qu'on ne peut pas appliquer ça à l'humain ? Et en fait, j'ai compris, c'est la situation en France, elle est en fait catastrophique pour les personnes qui sont déficientes visuelles. Et je sais de quoi je parle, j'ai fait une expérience, j'ai vécu un aveugle pendant une semaine, en septembre. C'était une semaine horrible. Je vous le déconseille, ce n'est pas une très bonne expérience, mais c'est très enrichissant. Et ça m'a fait prendre conscience de à quel point est-ce que la situation était difficile pour 2 millions de personnes en France. Tout bête, prendre les transports, on ne voit pas les indications, aller au restaurant, je ne peux pas dire le menu. Je ne vous parle même pas de faire à manger, j'ai découvert sur le moment que ma plate de cuisson était tactile, impossible de faire à manger. s'habiller le matin, retrouver un objet par terre, bref, c'est une vraie misère. Panda, qu'est-ce que c'est ? C'est une application iPhone qu'on va venir coupler à un casque, avec une petite caméra, pour vocaliser l'environnement. On dit en fait qu'on va donner des yeux dans les oreilles. Simplement, je dis, voilà, Panda, est-ce que tu vois ma chaise ? Panda, est-ce que tu vois mes clés ? Il me dit, oui, tes clés se trouvent à 3 pas, à 15 heures. On utilise différentes technologies pour ça, c'est vrai que la technologie n'est pas une fin en soi. Nous, on se base sur de l'intelligence artificielle. Ça marche vraiment bien, aujourd'hui, on a deux prototypes. On a, je travaille avec Xavier qui doit être dans le coin, qui a aussi fait une semaine en aveugle. Et on a été agréé à Esus, c'est vraiment un abec auquel on tenait. Ça permet de combler le tronc qu'il y a entre association et entreprise. On en parlait tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Entre en France, on ne peut pas faire du business et du social. Eh bien, si, en fait, on peut, c'est pour ça que je suis là. Et en termes de roadmap, pour que vous ayez un peu d'idées de où on est et où on va, en avril, on sortira l'application Panda, donc sur iPhone, gratuitement. L'objectif, c'est qu'on arrive en septembre avec un prototype de casque, donc avec la petite caméra, et qu'on puisse aller sur le Kickstarter, ou du moins une campagne de financement pour Noël, pour précommander les casques, offrir aussi des expériences aux gens. Donc si vous voulez vivre un repas en aveugle, une soirée en aveugle, on fait du tir à l'arc, de la randonnée avec des personnes en aveugle, de l'escalade aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Je donne rendez-vous à la fin 2017, et pour une première livraison, deuxième trimestre 2018, les premiers casques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je m'appelle Arnaud. Je vous remercie. Merci beaucoup.